Bonjour mes amis, Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes du mois d'août. J'espère que vous allez bien. Les Béliers, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. Alors, on va voir tout de suite un petit peu ce qui va se passer pour vous pour le mois d'août. Et puis, les énergies, quelles sont les transformations avec ces nouvelles énergies que vous avez reçues et que vous allez encore recevoir de par les pleines lunes, les phases lunaires, etc. Et puis, bien sûr, c'est une guide en général. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations. Vous prenez ce qui résonne par rapport à votre situation, bien évidemment. Alors, c'est parti pour vous. En tout cas, merci de votre présence. Mes petits Béliers, je n'en ai pas beaucoup, mais je tiens à vous remercier de votre présence et de votre fidélité et de vos commentaires. Allez, les Béliers, signe de feu. Votre planète est Mars. La planète de la combativité, de l'entreprise, du guerrier, bien sûr. Alors, on va prendre tout de suite une carte avec l'oracle des licornes magiques pour voir un petit peu votre tendance ce mois-ci au mois d'août. Ça passe très vite. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais profitez. Si vous allez être bientôt en vacances, profitez pour vous reposer, vous ressourcer. Allez, pour les Béliers pour ce mois d'août 2023, ascendant Bélier. La danse, le mouvement ici, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Il peut y avoir des danseurs, des danseuses, c'est possible. Vous réalisez votre rêve, mais la danse pour moi, c'est aussi changer de musique. Ou peut-être d'avoir entendu enfin votre propre vibration, votre propre musique. Peut-être qu'ici, il y a vraiment quelque chose dont vous prenez conscience. Attendez, je vais retirer ça parce qu'il y a mon petit Salem qui fait des bêtises et je ne veux pas qu'il me casse. Surtout, j'ai un coca. Donc, ici, il y a une prise de conscience très importante ici. Il peut y avoir des déclics. On voit la réalité où on accepte qu'on s'est trompé. Peut-être. Alors, vous prenez si ça résonne ou pas, évidemment. En tout cas, pour d'autres, il y a quand même quelque chose qui avance, des choses qui se débloquent. Parce que, mais il y a quelque chose que vous deviez prendre conscience ou que vous avez pris conscience pour réaliser vos rêves. Vous avez la liberté, mes amis béliers. Ça vous va très bien, la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Ici, il y a quand même un mouvement. J'ai l'impression que oui. Peut-être par les phases lunaires ou les choses que vous avez reçues, des informations, des messages. Si c'est la lune, c'est l'intuition. Tu vois. Peut-être des messages que vous recevez la nuit dans vos rêves. Il y a un déclic ou il y a eu des déclics pour, qui vous ont peut-être pas choqué, scotché. Peut-être que vous étiez dans une réalité. Vous savez, des fois, on est façonné d'une façon comme ça. On réagit comme ça. On a l'habitude d'être comme ça. On a un mode de fonctionnement. Et puis, des fois, quand ça va en échec, en échec, ou c'est pas satisfaisant, on se dit « Mais c'est quelque chose qui déconne. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. » Donc, on se remet en question. Et justement, cette remise en question vous a fait prendre conscience que peut-être que votre façon de réagir ou de faire ou de vous entourer, c'était pas la bonne. Vous voyez ? Et ici, on vous dit la liberté. Ben oui, la liberté de choisir, la liberté de dire oui ou de dire non, la liberté d'avancer dans un chemin où peut-être, ici, il y a des personnes qui devaient choisir un chemin et ils ont été bloqués, vous avez été bloqués, vous ne saviez pas si c'était la bonne voie. Tu vois ? Et on te dit « Assume vraiment ta liberté, ton indépendance pour justement prendre tes propres initiatives. » En tout cas, il y a un départ, il y a un nouvel élan, il y a une clarté aussi, il y a une situation qui s'éclaircit ici. Il y a quelque chose que tu changes. Tu vois, il y a l'espoir. L'espoir de rester positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Tu vois ? Il y a peut-être une décision ici à prendre. En tout cas, il y a une sacrée prise de conscience. Il y a le soutien. Le soutien de tes anges. Le soutien de personnes aussi autour de toi. Le soutien de la source. Le soutien de tes guides. Demandez de l'aide. Reposez-vous davantage. Et prenez soin de vous. Ici. Bon. C'est pas mal, mes amis béliers. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Pour ce mois, il y a les enfants. Attends, il y en a trop. Pardonnez-moi. Alors, pour les béliers. Ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Bon. Tu as le miroir magique. Il faut que tes pensées soient positives pour attirer le positif. Ici. On te dit de garder espoir. Il y a du changement. Tu vois ? Il faut que tu sois positif. Positif. Dans le sens où tu... Sois sûr que les choses vont bouger dans le bon sens. Tu vois ? Ouh, il y a une belle rencontre sentimentale ici. Il y a peut-être des changements pour toi au niveau sentimental. C'est peut-être ce que tu espérais, ce que tu souhaitais, peut-être une rencontre où il y a des changements dans ton couple. Ça va peut-être prendre plus d'importance. Tu vas peut-être avoir des projets avec cette personne. Tu vois ? Tu vois ? Tu es peut-être un petit peu bloqué avec cette personne. Et on te dit de garder espoir, de rester positif. Positif. Allez. Pour ce mois d'août. Tu vois ? Ici, tu es peut-être un carrefour de ta vie où tu dois faire un choix. Tu vois ? C'est peut-être ça. Tu es peut-être bloqué ici. Et on te parle de l'étranger. Il y a des changements qui sont liés à l'étranger. En tout cas, il y aura des déplacements à faire. Il y aura un voyage à faire. Mais il y a un choix. Il y a une décision. On va apprendre ici. Que ce soit d'ordre sentimental ou professionnel. Ici, il y a la famille, à l'héritage. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose. Il y a une surprise. Peut-être que tu attendais des nouvelles concernant un héritage, des papiers. C'était peut-être un petit peu bloqué. Tu vas voir des nouvelles ici. Il y a des surprises qui arrivent pour toi. Oui, il y a un retour. Peut-être qu'il y a des choses au niveau d'un héritage. Je te dis, c'était bloqué. Et là, il y a une bonne surprise. Il y a une bonne nouvelle. Bon. Tu vois, il y a une félicité. Il y a une joie. Il y a des papiers officiels. C'était peut-être autour d'une maison. Un bien immobilier à vendre. Tu vois. Et là, on signe des papiers. Et on a une rentrée d'argent. Bon. Alors, vous prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des béliers ici qui ont tourné en rond, qui ont été bloqués pendant un long moment. Ça vous a pris la tête. Parce que vous ne saviez pas quelle direction prendre. Mais là, il y a eu des révélations, des éclaircissements, des choses comme ça. Tu vois. Tu vois. Tu es resté longtemps. Peut-être dans une période d'échec. Mais c'est peut-être toi qui avais cette sensation d'être dans l'échec. Parce que tu as réussi quand même pas mal de choses ici. Fais ton bilan et tu verras tout ce que tu as accompli. Alors là, il y a des échanges. Attention, personne jaloux ou jalouse. Il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux ou jalouse autour de ton couple. C'est peut-être d'ordre sentimental, ça. Tu as la chance ici. Et il y a un voyage à l'étranger. Donc, il y a des choses qui avancent. Pourquoi ? Parce que tu prends conscience. Il y a des déclics. Il y a aussi un lâcher prise sur tes résistances. Sur tes fausses croyances. Tu sais. Des fois, on a l'impression. Tu sais. Des fois, on se dit. Ben non. J'ai toujours fait comme ça. C'est bien. C'est la bonne méthode. Ben oui, mais non. Plus aujourd'hui. Tu vois. On va prendre les rêves enchantés. Le normand. Tu vois. Il y a une solution ici qui arrive. Qui ouvre la porte. D'une cage. De quelque chose. Dans laquelle tu étais enfermé. Mais moi je dis que tu étais enfermé. Dans toi-même. C'est toi-même qui t'enfermais. Et là, il y a une solution. Il y a quelque chose qui arrive. Qui vient du cœur. Ici, il y a une rose ici. Soit tu as fait une rencontre sentimentale. Et tu t'en vas. Tu vois. Tu pars à l'étranger. Ou il y a quelque chose. Tu choisis une nouvelle direction pour partir. Mais il y a quand même des choses. Tu as déverrouillé des choses qui étaient bloquées en toi. Et c'était ces choses-là qui te bloquaient. Tu vois. Il y a un choix. Il y a une décision. Et là, tu vas pouvoir la prendre. Cette décision. Ouais. Tu vois. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement. Nouvel engagement professionnel. Un engagement sentimental. Un engagement financier. Que sais. Je ne sais pas. Mais en tout cas. On s'engage. Mais on part. Il y a vraiment du mouvement. Tu vois. Ici, on a envie de prendre du large. On n'a plus envie de se prendre la tête aussi. Ouais. C'est peut-être le fait aussi de tourner en rond. D'être dans ce labyrinthe ici. Tu vois. Mais ici, ce labyrinthe, c'est toi-même qui te posais des barrières. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, ça se débloque. Il y a du changement. Tant mieux. Il y a un nouvel envol. Mais pas pour tous les béliers. Mais il y en a la plupart qui partent. Tu vois. Ici, on était à la croisée des chemins. Il y a aussi quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose de rondondant. Quelque chose qui était plombant qui s'arrête. Tu vois. Tu as puisé toute ton énergie aussi ici. Ça t'a fatigué. Ça t'a. Tu vois. Ça a pris du temps. Pour comprendre. Ou pour avoir les bonnes informations ici. Tu vois. Tu es protégé. Et tu es très fort. Très forte. Il y a des échanges. Des nouvelles. C'est peut-être des nouvelles que tu attends. Sur un engagement. Sur quelque chose. Au niveau sentimental ou professionnel. Tu vois. Tu as mis toute ton énergie. Tu as puisé toute ton énergie. Pour y arriver. Pour réussir. Ici, on retrouve une liberté. On retrouve une liberté de penser. Une liberté d'agir aussi. Tu vois. Il y avait des choses qui te bloquaient. Et j'ai l'impression que là, tu te rends compte que, en fait, c'était par des principes. Des croyances. Et tu pensais, toi, être dans le bon fonctionnement. Donc, c'était ok. Mais non. Il a fallu penser autrement. Changer. Bouger. Pour arriver à des changements pour toi au niveau professionnel. Il y a une nouvelle importante ici. Peut-être une nouvelle que tu attends au niveau d'un travail. Ouais. Regarde. Tu as le soleil ici. Tu as l'énergie. Tu as le triomphe. Tu as la réussite. Et il va y avoir un déménagement ici. Tu vois. Il y a de l'argent ici. Tu vois. Il y a un nouveau départ. Il y a des nouvelles importantes. Des papiers aussi. Ici, c'est peut-être pour vous, Madame Bélier. Ou c'est une dame avec une femme avec qui vous conversez, monsieur. Vous, madame. Pour le travail. Tu vois. Tu t'es épuisé. Épuisé. Parce que tu étais dans le faux. Mais tu ne voulais pas l'admettre. Tu vois. Je ne sais pas. Il y avait. Je sais. Des fois, on a des principes. Et on est vraiment persuadé que c'est ça. On a raison. Mais non. On vous a demandé d'ouvrir votre vision des choses. Tu vois. Il y a un nouveau chemin ici. Tu vois. Et tu écoutes davantage ton intuition ici. Waouh. C'est beau, hein, mes amis Bélier. Il y a une très grande prise de conscience ici. Ouais. Une très grande prise de conscience. C'est très joli, mes amis Bélier. Très fort. Et enfin, vous allez pouvoir sortir, vous savez, de ce blocage. Parce que ça a été long, hein, ce blocage. On va prendre un petit message des anges pour vous. Pour ce mois d'août. C'est très bien. Allez. Un petit message des anges. Protection. Et tu as l'archange Raphaël. Guérison. Alors, tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés. Avec nos ailes. Invisibles de lumière. Pour te protéger. Donc, tu vois, tu es protégé dans la direction que tu vas choisir. Parce que tu vas te guider. Tu vas entendre. Tu vas avoir des messages. Tu vois. Tu vois, tu as l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël. Je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt. Et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Tu vois. Et espoir. Et la foi. Et confiance. Il y a une guérison. Une guérison émotionnelle. Je te l'ai dit. On prend conscience qu'on s'est trompé. On s'est dit, merde, on était dans... C'était ok il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il faut penser autrement. Faire autrement. Pour pouvoir avancer. Ouh. Connaissance divine. C'est beau. Ferme les yeux. Et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique et amour éternel. C'est beau, hein ? Tu vois. C'est un peu cette liberté. Avec cette carte et danse. C'est d'écouter ses messages intérieurs. C'est d'écouter son énergie. D'écouter son cœur et son âme. Et d'aller vers les choses dans lesquelles on vous pousse. Ici, il y a eu une grande avance. Une grande révélation. Une grande avancée divine, spirituelle. Tu as travaillé sur toi. Tu as ouvert les yeux. Tu n'es pas resté buté. Tu n'es pas resté figé. C'est beau, hein ? Il y a une ouverture. Et là, tu vas voir, dans ta vie, ça va se débloquer. Allez, on va prendre un petit... On va prendre l'oracle des mandalas d'énergie. Pour les béliers, ascendant bélier. Tu vois, tu es protégé. Ça fait deux fois. Avec l'orage, le petit oracle des anges. Tu es protégé. Regarde. Il y a une paix. Il y a une sérénité. Tu vois tout ce bleu ? Mais il y a aussi l'archange Michael avec toi. Mais l'archange Michael, c'est cette couleur bleue. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. C'est magnifique. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Et tu as avancé, mon petit bélier. Tu as progressé. Tu as compris. Tu as eu une évolution incroyable. Il y a une paix. Il y a une sérénité. Il y a un apaisement. Je te dis, il y a vraiment quelque chose. C'est ce que je ressens, moi. Une prise de conscience ici. Mais, tu vois. Et quand on prend conscience, on est apaisé. Et tu vas avoir d'autres messages pour encore avancer. C'est beau. C'est beau, mes amis béliers. Parce que vous le méritez. Ça a été difficile. Très, très difficile. Là, vous sortez de tout ça. Je peux vous le certifier. Tout en étant protégé. Vous avez bien travaillé, mes béliers. Cette liberté. Vous savez, quand on est libéré de toute entrave. De tout blocage. C'est parce que des fois, on se sent bloqué. Mais c'est nous-mêmes qui mettons des barrières. Et quand ces barrières se soulèvent, il y a une foule là. On respire. Et on est apaisé aussi. Mais c'est aussi une grande liberté de récupérer. Consacre ta maison. Exprime tes sentiments. Consacre ta maison. Ta famille. Il y a peut-être des choses que tu as mis en place. Pas des choses que tu as mis en place. Peut-être que tu as remis des têtes à l'endroit. Ou tu as dit ce que tu avais à dire à des personnes proches. Ou dans ton travail. Ou amicales. Ta maison, les miroirs de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-le. Et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Peut-être que tu es parti. Tu t'es séparé de quelqu'un de toxique. Tu as demandé à quelqu'un de partir de chez toi. Il y a eu une coupure. Parce que tu avais besoin de cette paix. De cette sérénité. De te sentir protégé aussi chez toi. Tu as fait le ménage. Tu ne reçois plus les mêmes personnes chez toi aussi. Tu vois. Ça veut dire ça. On a fait un tri. On a fait le ménage. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi. Que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Peut-être que là tu arrives mieux à exprimer ce que tu veux. Ce que tu ressens. Ce que tu ne veux pas. Peut-être que tu as besoin d'exprimer aussi vers quoi tu veux aller. Ce que tu veux faire. Ce que tu veux devenir. Ce que tu veux être. Ce que tu es. Tu vois. Moi c'est ce que je ressens. Tu es le bienvenu. Regarde. Il y a des guérisons de cœur. Il y a des guérisons émotionnelles. Peut-être même karmiques. Et c'est ce que je ressens. Dis oui à ta vie. Embrasse-la. Parce que ta vie. Parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout cœur bienvenu toujours. Revenu. Bienvenue ici sur terre. Pour être heureux. Pour être heureuse. Pour être aimé. Pour aimer. Mais ici. Il y a eu un travail de fait. Je te dis. Il y a eu des déclics. Il y a eu des révélations. Comme je t'ai dit tout à l'heure. Ça y est. Je vais chercher le mot. Il y a eu des déclics. Il y a eu des déclics qui ont fait que tu n'es plus dans la résistance. Dans l'entêtement. Ce n'est pas méchant ce que je dis. Attention. Ne prenez pas mal. Parce qu'on est tous un petit peu butés, tétus des fois. Alors on va prendre le 77. D'Aliasquet, mes amis, Bélier. Pour ce mois. D'août. Alors, pour les Béliers. Tu vois. Il y a des éclaircissements. Il y a des choses. Eureka, c'est ça. Tu vois. Tu as des réponses sur des questionnements que tu avais. Tu vois. La lumière se fait. C'est comme si tu rentrais dans une pièce. Qui était toute noire. Et tu allumes l'interrupteur. Et c'est clair. Tu vois. C'est ce que. Je ne sais pas. C'est cette image qui me vient là. Tu vois. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et sept. Bon. C'est plutôt. Regarde. Tu as la joie. Tu as le triomphe. C'est beau. Waouh. C'est bien mes Béliers. Je suis vraiment heureuse pour vous. Tu vois. Alors. Il y a la connaissance. Il y a la sagesse. Ici, il y a peut-être pour vous, monsieur Bélier. Quelqu'un qui vous conseille. Quelqu'un qui vous guide ici. Quelqu'un aussi de sage. Qui t'apprend à attendre. C'est peut-être un guide. C'est peut-être un ami. C'est peut-être quelqu'un de ta famille. Mais tu vois. Qui t'apaise. Tu vois. On te dit que. De te préparer. Tranquillement. Parce qu'on te dit. Oui. Il y a du changement. Pour toi. Tu vois. Tu t'es bloqué. Là. Ça se débloque. La porte va s'ouvrir. Parce que la carte est à l'envers. C'est pour ça. Tu vois. Je te vois converser. Peut-être avec toi, madame. Avec un monsieur. Toi, monsieur. Avec une dame. C'est peut-être dans votre couple. C'est peut-être avec quelqu'un. Dans le travail. Ouais. En tout cas. Il y a des choses qui vont. Il y a des portes qui s'ouvrent pour toi. On te dit oui. Tu vois. Il y a des choses qui vont s'ouvrir pour toi. Où tu vas choisir une nouvelle voie. On te dit oui. Ça va te permettre de tourner le dos passé. Tu vois. Tu vois. Il y a peut-être aussi une rencontre sentimentale. On te dit que oui. C'était peut-être un petit peu bloqué. Et on te dit que oui. Les choses vont se débloquer côté sentimental. Tu as le triomphe et la joie. Tu vois. Tu vas surmonter quelque chose ici. Ou tu surmontes quelque chose. Et tu vas pouvoir aller de l'avant. Il y a des déplacements ici pour toi. Pardon. Il y a de la douceur. De l'apaisement. Il y a de l'attrait. Il y a une passion. Peut-être sentimentale. Ou une passion sur quelque chose de nouveau. Tu veux peut-être changer de boulot. De changer d'orientation. Tu vois. Il y a une voie là. Il y a un choix ici. Ouais. En tout cas. Il y a une élévation pour toi. Et enfin. Les choses vont se débloquer. Parce qu'il a fallu beaucoup de patience. Beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes. Et c'était difficile. On va prendre l'oracle d'Annabella. Alors. Pour les béliers. Ascendant bélier. Pour ce mois d'août. Allez. Pour les béliers. Ascendant bélier. Tu vois. Il y a une surprise. Il y a un cadeau. Une surprise. Il y a quelqu'un qui pense à vous ici. Peut-être quelqu'un qui. Qui va vous recontacter. D'ici quelques semaines. Tu vois. Il a fallu de la patience. Mais c'était pour vous apprendre l'ancrage. Vous allez reprendre de la vitalité. Regarde. Tu vois. Je t'ai dit. Tout s'éclaire. Et tu as l'abondance ici. C'est beau. Il y a un nouveau départ ici. Un nouveau départ. Sentimental. Ou un nouveau départ. Sur quelque chose. Qui te passionne. Tu vois. Il y a des papiers. Il y a des nouvelles. Tu as la chance. De nouveau avec toi. Et tu as le soleil. Et on te dit. Qu'il y a des belles choses. Qui t'attendent. Ben écoutez. Mes béliers. C'est très bon. C'est très bon. Une très belle évolution. Une très belle transformation. Tu vois. Regarde. Tu as le calme. La sérénité. La paix. Tu as la réussite. Ce n'est pas beau ça. Et ben. Mes béliers. Waouh. Ça fait plaisir. On va prendre un petit message. De. Les petits colibris. Si vous voulez bien. C'est magnifique. Et vous le méritez. Alors. Quels sont les messages. Les petits colibris. Alors que la brise. Se rafraîchit. Il est temps de changer. C'est ce que tu fais. Migrer. Vers un nouveau territoire. Tu vois. Je te l'ai dit. Et tu vois. Les petits colibris. Ils te disent. Il y a des départs à l'étranger. Il y a peut-être des départs. Dans d'autres départements. Ici. Donc. Tu as ta réponse. Un nouveau départ. C'est beau. Et regarde. Tu vois. Tu t'en vas. Vers quelque chose. De très lumineux. Je te la remontre. Parce qu'il paraît. Que je ne montre pas assez. Les cartes. Ce n'est pas les personnes. De ma communauté. Qui me font ce genre. De réflexion. Mais. Je vous les montre. Pour vous. Pas pour ces gens. Qui font des réflexions. Stupides. Allez. Une autre carte. Pour vous. Mes amis. Bélier. Il y en a trop. Il y en a. Allez. On va prendre celle-là. Les plumes. Attendez. Les plumes tombées du ciel. Waouh. Tu vois. Tu vous allez avoir des messages. Tiens. Tu vois. De doux messages d'amour. Et de soutien. Adressés. Par vos proches. Et vos anges. S'amoncèlent. Sur votre chemin. Tu vois. Je te l'ai dit. Tu vas avoir des messages. Des anges. De tes proches. Qui sont au paradis. Tu vois. C'est bon. Pour confirmer. Que tu as bien. Tu as choisi le bon chemin. Voler en solo. Vos ailes sont solides. Vous pouvez compter. Sur vos ressources. Et leur faire confiance. Pour avancer. Avec succès. Peut-être que tu as besoin. D'être. Tu avais peut-être un défi. Peut-être que tu avais besoin. De t'en sortir tout seul. Mais tu sais. On a. Tu vois. Tu as été bloqué ici. Ça veut dire. Et là. Tu te relèves. Et tu es encore plus fort. Ici. Pour continuer. Pour avancer. Pour cheminer. Vers d'autres. D'autres. D'autres territoires. D'autres expériences. Tu vois. Ça t'a fait grandir. Ça t'a fait. Ça t'a renforcé. Aussi. Alors. On va prendre. Le voyageur. Sacré. Pour voir. Quel est le nouveau chemin. Pour toi. Alors. Quel est ce nouveau chemin. Pour les béliers. Le guérisseur mystique. Le guérisseur mystique. Et le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous. Et jusqu'à vous. S'il y a peut-être une belle rencontre sentimentale. Où il y a un voyage du cœur. T'es attiré vers un endroit. Pour créer quelque chose. Pour devenir. Devenir ce que tu dois être. De redevenir. Qui tu es vraiment. Ici. Parce qu'on a vu tout à l'heure. Que tu es animé. Par une passion. Par quelque chose. Qui est très puissant. A l'intérieur de toi. Peut-être que tu changes. De direction professionnelle. Que tu te diriges vers quelque chose. De plus. De spirituel. De chaman. De guérisseur. Dans la voyance. Des choses comme ça. Tu vois. Parce qu'ici. Il y a le guérisseur mystique. C'est une sorte de chaman ici. Il y a peut-être des personnes. Qui vont apporter leur talent. Leur savoir-faire. Pour apporter des guérisons. En tout cas. Des belles choses. Sur des personnes qui en ont besoin. L'énergie thérapeutique. Transite à travers vous. Tu vois. Peut-être parce que. C'est peut-être. Ce travail intérieur. Pour prendre conscience. Pour révéler. Se révéler aussi. Les choses. Dont tu es capable. Dont tu as. Comment. Le don. Il a fallu du temps. Pour le travailler. Déjà. Pour l'accepter. Pour t'en rendre compte. L'accepter. Le travailler. Et ensuite. Le mettre en pratique. Tu vois. Mais tu n'as pas envie de le mettre en pratique. Là où tu es. Il y a du changement. Tu vois. Il a fallu traverser. Des étapes. Tu vois. Pour arriver là. C'est le temps. De la guérison. De l'union. De la réparation. Et de la libération. Aussi. Une libération. Pour devenir. Ce que tu dois devenir. Même si les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas leur problème. C'est toi. Il y a peut-être. Des réparations intérieures. On se réunit. On se réunifie. Avec soi-même. On se libère. Comme je t'ai dit. Parce que. On n'est plus dans les résistances. Tu vois. La grande aventure. Prendre un risque. Prendre l'initiative. C'est que tu vas sortir aussi. Tu sais. De ta zone de confort. Et oui. Admettons que tu sois. Je ne sais pas. Ou n'importe. Tu es dans l'administration. Ou tu as un travail. Tu vois. Une bonne place. Ça veut dire quoi. Une bonne place. Enfin bref. Les bonnes places. Et parce que. Tu gagnes bien ta vie. Ouais. Mais si tu t'emmerdes. Ça ne vaut pas le coup. Et tu changes. Je ne sais pas. Tu veux. Partir en Amérique. Pour être chaman. Ou je ne sais pas. Ah ben. C'est sûr qu'il y a des personnes. Qui vont dire. Non. Mais tu n'es pas bien. Tu te rends con. Tu fais une grosse bêtise. De quoi je me mêle. Si vous. Vous le sentez vraiment. Avec votre coeur. Vous voyez. C'est leur propre peur. Qui projette sur vous. Bien sûr qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Ben non. Mais. Quand l'âme. Nous appelle. Nous pousse. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. On résiste. Mais après. On n'est pas bien. Allez. On va prendre une carte. Avec l'oracle. Du féminin sacré. Vous avez qui. Vous avez. Alors là. C'est un nom. Pou. Varya. Yoni. Gini. Peut-être que je prononce mal. Mais ça. Bon. C'est l'essence de tous les bouts d'or. Oh. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Ce n'est pas n'importe qui. Tout est matériel pour ma libération. Ici. Tu as tous les éléments. Pour te libérer. Libérer ton âme. Pour aller. Vers ta quête spirituelle. Ici. C'est très spirituel. Mes amis. Bélier. Il y a eu des prises de consens. Des révélations. Il y a eu aussi des introspections. Peut-être aussi des nuits noires de l'âme. Tu as tout eu dans la tronche. Toi. Mais ici. Tu vois. Il y a une sagesse. Ouais. Une sagesse. Sagesse. Une illumination. Une réunification avec son âme. On écoute ses émotions. On écoute ses intuitions. Il y a une reliance directe avec la source. Avec tes anges. Tes guides. Ton âme. On dirait que. Tu vois. Ça me fait penser. Tu as libéré ton âme. Parce que tu l'écoutes. Tu vois. C'est bon. Alors. Voilà mes petits béliers. Le sentimental. Pour les béliers. Ascendant bélier. Sinunaire en bélier. Votre Vénus aussi en bélier. Si tout va bien dans votre couple. Si vous êtes célibataire. Et que vous vous sentez bien comme ça. Ce n'est pas la peine. D'écouter les messages. D'écouter les messages. Voilà. Donc je vous dis au revoir. Je vous embrasse. Passez un beau mois d'août. Alors. Pour le sentimental. Il y a une réconciliation. Réconciliation. Une réconciliation. Peut-être dans les couples. Ou une réconciliation amicale avec une amie. Tu vois. Il y a une réconciliation avec une amie. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ou quelqu'un de votre famille. Ici. Il y a une rencontre sentimentale. Ou c'est peut-être une amitié qui se transforme en amour. Tu vois. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers toi aussi. J'ai l'impression qu'ici. Tu étais avec quelqu'un. Et il y avait une tierce personne. Qui est venue troubler ton couple. Ou il y a quelqu'un. Tu étais très attaché à une personne. A une femme. Et cette personne. Elle était assez superficielle. Tu vois. Tu as été déçu. Tu t'es sentie lésée. Parce que ce n'était pas un flirt pour toi. Et pour cette personne. Si. Elle n'avait pas ça dans le citron. Bon. Pourtant. C'était très passionné ici. Tu voulais former une famille. Avec cette personne. Donc il y a eu une déception. Peut-être que cette personne va revenir. Attention. Parce que. Ouais. Alors. Pour vous Madame Bélier. Ici. Oh. Alors. Moi je sens. Pour vous Madame. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Tu vois. Tu vois. Il y a un nouveau départ. Peut-être avec un monsieur qui a déjà des enfants. Ça va être très passionné ici. C'est un message. C'est un message. Ici. Il y a une prudence. Parce qu'il y a eu une femme qui a été rivale. Madame. Je vous dis. Il y a eu quelque chose dans un couple. Ce que vous soyez un homme ou une femme. Il y a eu quelqu'un qui est venu vous casser, briser votre couple. Ou votre relation. Tu vois. Pourtant là. Il y a une grande attirance avec quelqu'un. Il y a des sentiments profonds. C'est karmique. C'est très très fort. Et il va y avoir un engagement. Avec cette personne. Alors pour moi. Pour ceux qui ont eu. Malheureusement. Un problème avec une rivale. Et tout ça. Cette ex peut revenir. Mais prudence. Il peut y avoir réconciliation. Cette personne veut se réconcilier avec vous. Mais on vous dit. Attention. Ici. Il y a peut-être un mariage. Aussi. Qu'on va préparer. C'est peut-être quelqu'un. Un de vos enfants qui se marient. Aussi. C'est possible. On voit que la famille. C'est important. Vous protégez votre famille. Tu vois. Peut-être ici. Vous avez eu des relations. En off. Et vous prenez conscience. Qu'il y avait quelque chose. Que vous deviez changer en vous. Pour attirer la bonne personne. Tout simplement. Aussi. Tu vois. Et vous allez rencontrer. Parce que vous avez pris conscience. Et oui. Donc c'est plutôt. Vous l'avez déjà rencontré. Tu vois. Où il y a quelqu'un qui te plaît. Et puis. Voilà. Quoi. Peut-être que ta vie sentimentale. Elle était bloquée. Mais tu devais prendre conscience. De choses que tu devais transformer. Changer. Tu sais. Des fois. On se dit. Mais pourquoi j'attire toujours. Le même style de personne. C'est parce qu'on doit changer quelque chose. Oh. Regarde. Il y a l'amour ici. Il y a un regain. Grâce à une rencontre sentimentale. Regarde. Tu as la chance. Avec toi. Tu as de nouveau une nouvelle chance. Côté cœur. Tu vois. Parce que tu as pris conscience. Qu'avant. Tu étais dans l'illusion. Tu étais peut-être. Tu as peut-être été sous l'emprise de quelqu'un. Ou tu étais en dépendance affective ici. Quand tu es beaucoup plus prudent. Plus prudente. Mais là. Il y a quelque chose. Tu vois. Il va y avoir. Tu t'es rééquilibré. Il y a eu un rééquilibrage. Je te dis. Il y a eu une prise de conscience. Tu t'es ancré. Donc. Il y a un équilibre dans les couples. On se retrouve. On échange. On a des projets ensemble. Tu vois. On va s'engager peut-être. A avoir un bébé. Acheter une maison. Partir. C'est une relation qui dure. Il y a une rentrée d'argent ici. Donc. La patience paye toujours. Mes amis. Tu vois. Ici. Il y a une belle rencontre. Il y aura un engagement. Avec cette personne. Donc. Vous savez. Mes amis béliers. Je vous l'ai dit. Ça a été long. Ça a été difficile. Mais vous avez hyper bien travaillé. Vous allez avoir vos récompenses. Voilà. Mes amis béliers. Je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Namasté. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021